Nous voici maintenant dans le dernier exercice, l'exercice 5 du cours 13 d'initiation première année. Vous allez donc lancer Writer par le menu démarrer. Ensuite, vous ouvrirez le fichier lacrète.txt qui se trouve dans le dossier texte brut du dossier évidemment cours 13. Vous sélectionnez tout le texte et vous le copiez. Ensuite, vous allez ouvrir un nouveau document et vous allez coller le texte préalablement copié. Donc vous collez le texte dans ce nouveau document. Vous placez enfin votre curseur après le troisième paragraphe. Et vous allez insérer une image de votre choix depuis le dossier toujours initiation cours 13, image cours. Ensuite, vous allez réduire l'image à un tiers de la lâcheur de page par un clic qui est glissé depuis une des poignées de redimensionnement du coin. Vous sélectionnez l'image et vous allez tester les quatre habillages soit par les boutons destinés à cet effet ou par un clic droite suivi de l'option habillage. Et enfin, pour terminer, vous n'avez plus qu'à enregistrer votre fichier sous le nom de votre choix dans le dossier initiation 1 cours 13. Dans cet exercice, je dois lancer le writer. Donc je vais taper les lettres writer et j'ai une proposition qui correspond à ce que je veux, à savoir le logiciel OpenOffice Writer. Donc je dois maintenant ouvrir le fichier texte qui se trouve dans le dossier texte brut. Donc dans ce dossier, j'ai texte brut et je cherche le fichier texte la crête. Notez que le fichier a une extension .txt, ce qui est une extension qu'on ne retrouve pas nécessairement dans OpenOffice, où les extensions sont ODT. Donc je sélectionne le fichier que je vais ouvrir et je clique sur Ouvrir. Le fichier va s'ouvrir. Il a un aspect un petit peu particulier. On verra ça par la suite. Je dois le sélectionner en totalité. Donc je vais dans le menu Édition, Tout sélectionner, et on note que le raccourci est CTRL A. Le texte est maintenant tout à fait sélectionné dans sa totalité et je dois le copier. Je vais utiliser la combinaison de touches CTRL et C. Le fichier est maintenant copié. Je dois ouvrir un nouveau fichier. Donc je vais fichier nouveau, et c'est bien un document texte que je veux. Donc je clique sur l'option Nouveau document texte. Et je vais coller par le menu Édition, coller ce que j'avais au préalablement copié. Je dois maintenant placer mon curseur après le troisième paragraphe, d'où l'intérêt des marques de paragraphes qui sont activées grâce à ce bouton-là. Donc le premier paragraphe se termine ici, le deuxième se termine là, le troisième est ici. Je dois maintenant insérer une image. Donc je vais utiliser le menu Insertion, option Images, et je vais chercher dans mon cours les images, et je vais choisir cette image-là par exemple. Et je clique, après avoir sélectionné cette image, sur le bouton Ouvrir. L'image apparaît à l'écran. Je dois maintenant réduire cette image à un tiers environ de son aspect. Donc vous voyez, les poignées de redimensionnement, elles sont dans les quatre coins, et aussi à la moitié des côtés. Donc j'appuie, je place mon pointeur sur le coin inférieur à droite, et vous voyez qu'une double flèche se forme, et je fais glisser ma souris, donc je maintiens mon clic, de telle façon à ce que l'image occupe sensiblement un tiers de la largeur. Nous allons maintenant aborder les habillages. Donc pour me traiter des habillages, j'ai ici un certain nombre de boutons qui me permettent de positionner mon image, voilà, avec l'option Pas d'adaptation, un renvoi relatif à la page. Donc l'écart est assez sensible. Donc on peut noter que quand on choisit cette option, l'image est vraiment cernée par le texte. J'ai un renvoi dynamique à la page, donc une adaptation assez proche, dans l'occurrence de l'adapter à gauche ou l'adapter à droite. Et j'ai une adaptation continue. Donc dans ce cas-là, vous voyez que l'image vient masquer le texte. Donc je choisis cette option-là. Notons que par un clic droite, l'adaptation du texte apparaît avec les mêmes options possibles. Donc je pose l'heure de mon choix et voici. Ensuite, je vais enregistrer mon fichier, un peu qu'il n'a pas de nom, donc fichier enregistré sous, et je vais travailler toujours dans le dossier courtierie initialisation 1, et je vais l'appeler avec un nouveau nom. Vous remarquez que l'extension a changé. OpenOffice me propose une extension ODT, ici, et je vais garder le nom, crête par exemple. Je peux considérer le nom, le fichier est différent pour que son extension soit différente. J'enregistre, et voilà qui est fait. Donc j'ai bien un fichier crête ODT qui a été créé à partir d'une base d'un fichier crête.txt. Ce qui conclut notre exercice.